Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours ce lundi, début de semaine, 25 octobre 2021, 11h-17h du Québec, heureux de vous retrouver chers amis, avec une nouvelle qui nous est rapportée et qui est la suivante par, je pense que celle qui nous rapporte ça, cette agence-là, c'est CNN, on peut penser ce qu'on veut, là, CNN, c'est pas un problème, mais on nous dit qu'il y a en ce moment un exercice de guerre qui se fait conjointement avec les Russes et les Chinois et qui s'associe pour encercler le Japon. Alors, imaginez-vous, ça nous est rapporté aujourd'hui, ça, là. C'est assez inquiétant, d'ailleurs, on sait comment la Chine, puis je vous en ai déjà parlé dans le passé, a beaucoup, beaucoup de prétentions sur des revendications territoriales. Dans le fond, nous autres, le bon peuple, un peu partout dans le monde, on est juste des troupeaux de moutons, là, ça, on se fait changer de place, barouetter, comme on dit au Québec, d'une place à l'autre, là. Nous autres, on fait juste suivre, on est le troupeau de moutons. Un exercice naval conjoint sinon russe au cours duquel une flottille de dix navires de guerre a bouclé un cercle rapproché autour de l'île principale du Japon a été présenté par les deux pays comme un moyen d'assurer la stabilité dans une région instable. Donc, tu vois un peu que tout est en train de changer. La géopolitique est en train de changer. Tu as des gouvernements, tu peux les qualifier de ce que tu veux. Si tu penses qu'un gouvernement russe gouverné par Poutine, c'est quelque chose d'extraordinaire ou qu'un gouvernement chinois communiste, mais on est tous dans des régimes communistes, dans le fond, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de liberté nulle part, c'est une bonne chose. Moi, ce n'est pas vraiment important à mes yeux. Moi, ce qui me concerne là-dedans, c'est encore le principe qu'on a de déployer des forces comme ça pour faire peur au monde, arriver avec des épouvantailles à moineaux. C'est le temps de l'Halloween, j'imagine, puis de convaincre les gens qu'il faut dépenser et dépenser encore plus dans le fameux complexe militaro-industriel. Comprends-tu? Mais les analystes disent que les exercices seront probablement pourvus, probablement l'effet inverse, ravivant potentiellement les tensions régionales et renforçant les affirmations du gouvernement japonais selon lesquelles il doit augmenter, eh oui, augmenter les dépenses militaires pour contrer l'agression chinoise. Le voyage, présenté comme la première patrouille navale conjointe sino-russe dans le Pacifique occidental, a vu les navires traverser le détroit du Tsugaru, qui sépare l'île principale du Japon et son île septentrionale, Hokkaido, avant de descendre la côte est du pays, puis de revenir vers la Chine, à travers le détroit d'Osumu et au large de l'île Kiyo-Chu, au sud du Japon. Les formations de navires de guerre de la Chine et de la Russie traversent le détroit de Tsugaru, dans le nord du Japon. Ils ont fait ça le 18 octobre, donc il n'y a pas très longtemps. Bien que les navires étrangers soient autorisés à traverser les détroits en question, tous deux considérés comme des eaux internationales, les manœuvres ont étroitement été surveillées naturellement par le Japon. Cela renforcera la conclusion que le Japon a déjà tiré, ou tiré la conclusion que la Chine présente potentiellement une menace pour le Japon, et qu'il doit donc augmenter ses propres dépenses de défense. Et sa préparation à y faire face, dans un communiqué publié lundi, le ministère japonais de la Défense a qualifié les exercices qui se sont déroulés tout au long de la semaine dernière d'inhabituels. La flotte Chine-Russie se composait de cinq navires de guerre de chaque pays, avec un mélange de destroyers, de frégates, de corvettes et de navires de soutien. L'armée chinoise a déclaré que les deux marines se sont séparées samedi en mer de Chine-Orientale. L'exercice conjoint et la croisière conjointe ont développé davantage le partenariat stratégique global de coordination sino-russe pour la nouvelle ère et améliorer efficacement les capacités d'opération conjointe des deux parties, ce qui était propice au maintien conjoint de la stabilité stratégique internationale et régionale, a-t-on ajouté dans le communiqué? Le renforcement militaire du Japon, les tensions entre la Chine et le Japon, ont augmenté ces dernières années au milieu des mesures prises par Pékin pour affirmer sa souveraineté sur les îles sous contrôle japonais. La Chine a également intensifié sa pression militaire sur la ville voisine de Taïwan. Envoyant des dizaines d'avions de guerre près de l'île, les responsables japonais ont précédemment lié la situation sécuritaire à Taïwan au Japon, notant que 90 % de l'énergie japonaise est importée par les régions autour de Taïwan. Bien que les dépenses militaires japonaises soient dérisoires par rapport à la Chine, elle a décidé de renforcer considérablement ses défenses en ajoutant des avions, blablabla, blablabla. Donc, tout ça pour vous dire, vous lirez le reste, ça rentre dans les détails de cette histoire-là, mais tout ça pour vous dire que c'est inévitable. Il va quelque chose, il va nous arriver une guerre probablement qui viendra de ce coin-là, parce qu'il se fait trop longtemps que la Chine a ses visées, elle pense que Taïwan est une de ses provinces, elle a plein de prétentions sur plein de territoires et de petites îles, ou même on a créé des îles, les gouvernements chinois en les construisant, en mettant des bases militaires dessus, parce qu'on a des visées sur les ressources naturelles des fonds marins. Et c'est la guerre, et le nerf de la guerre, c'est tout ça, qui va contrôler le monde moderne avec les matières, comment on appelle ça, la terre rare qui est dans ce coin-là, et toutes les autres matières, mais on se bat surtout pour la terre rare, quand on voit vers quoi on s'en va avec l'économie verte et l'économie moderne. Je peux dire une chose, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous rester nous autres dans nos pays occidentaux, sauf la misère qui s'en vient, qui va s'accentuer parce qu'on ne produit plus rien. Toutes nos économies sont désuètes. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais des jours sombres, puis les bonnes années, nos bonnes années sont derrière nous, puis attendez-vous, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros conflit, la Chine va être obligée de s'imposer à un moment donné, ça va arriver, ce qui devait arriver peut-être avec la Russie il y a 40 ans, va arriver maintenant, de conjointement avec peut-être la Russie, l'Iran, on ne le sait pas, mais entre eux et moi, on va être encore les victimes de tout ça, puis on ne peut rien y faire. Qu'est-ce que les grands vont décider, je ne le sais pas, il y a un gros jeu qui est en train de se jouer en ce moment, puis qui va être gagnant, c'est sûrement pas le monde ordinaire. Je reviens. Sous-titrage ST' 501